Bonjour à vous étudiants athlètes du collège Charles Lemoyne, ici Luc Brodeur-Jourdain, un trop vieux joueur de foot et très jeune entraîneur de la ligne à l'attaque avec les Elouettes de Montréal. Écoutez, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui, d'avoir cette opportunité-là, dans le sens où est-ce que je veux vous féliciter. L'année 2020-2021 n'aura pas été facile pour quiconque et d'avoir cette année-là dans laquelle on se fixait énormément d'objectifs personnels par rapport à ce qui nous passionne, le foot, que ce soit moi dans le monde du coaching, mais vous en tant qu'étudiants athlètes, de performer sur le terrain, d'avoir du fun avec vos chums. C'est bien plate de rester, de vivre ça. C'est bien plate de vivre ça et de rester souriant. C'est difficile de le faire, de rester souriant, de dire qu'on va passer au travers une journée à la fois et de garder le sourire au travers de tout ça. Néanmoins, dans tout ce qui se produit, il y a quand même aussi une opportunité et c'est un petit peu sur la dynamique sur laquelle je veux vous apporter. Il y a quand même possibilité de se construire des buts dans lesquels on reste motivé, qu'il faut que ce soit des buts qui soient positifs, qui soient quantifiables, qui soient sous notre contrôle et qui sont importants. Il faut que ce soit important pour toi. Que ce soit des objectifs, des buts académiques, que ce soit des buts, comment dire, émotifs, familiaux, que ce soit des buts sportifs. Je me fixe énormément de buts, je les écris sur une feuille de papier puis je m'assure que c'est sous mon contrôle, je m'assure que c'est positif, je m'assure que c'est important pour moi, je m'assure que ce soit quantifiable, mesurable. Que ce soit du temps à passer avec mes enfants, que ce soit du temps à passer avec ma femme, que ce soit du temps à passer au football. Je mets tout en période de temps, donc tout est tout le temps clair et précis. Maintenant, ce qu'on doit évaluer, c'est où est-ce qu'ils sont les menaces. Tu sais, quand tu commences à jouer à un sport, tu te rends compte qu'on a tout un physique différent, peut-être que tu es moins grand, moins vite, plus pesant, tu es peut-être plus fort, plus faible. Donc, il y a toujours des capacités, évidemment, physiques qui correspondent au sport. Il y en a qui sont, comment dire, mieux fournis au point de vue athlétique que d'autres et c'est un avantage. Mais ce que j'ai observé tout au long de ma carrière, c'est que les gens qui avaient souvent, peut-être un petit peu au niveau athlétique, moins de capacités, il se tournait vers quoi? Il se tournait vers le savoir, il se tournait vers d'en apprendre encore plus et de ne pas se fier que sur son talent athlétique pour pouvoir performer sur le terrain. Donc, continuez à vous instruire par rapport à votre sport. Maintenant, il faut prendre des risques et puis on doit avoir aussi un support social. Prenez le temps d'aller voir vos entraîneurs, posez des questions, apprenez sur votre sport. savoir, le savoir est extrêmement important, mais il faut savoir reconnaître aussi les ressources. Cogner des portes, essayez d'en apprendre encore plus sur, que ce soit au niveau athlétique, que ce soit au niveau alimentaire. C'est vraiment d'aller chercher le maximum d'informations. Donc, je vous encourage à persévérer, à continuer. Mais la persévérance, souvent, ça se retrouve au travers des petits accomplissements, les défis et les échecs également, les opportunités d'apprentissage. Je vous lève mon chapeau. Je suis fier de vous. Bonne journée.